Donc, s'il vous plaît, juste restez en, mettre votre micro sur mute, pendant que Laurent parle, à moins que vous ayez une question. Puis Laurent, bah vas-y, quand t'es prêt ? Voilà, bah voilà, on va commencer. Bonne soirée, bonsoir à tous, ou bonjour en fonction de votre fuseau horaire. Bienvenue dans ce premier meet-up de 2020 du French PowerShell User Group. Alors, on en parlait à l'instant avec François-Xavier, il le disait, mais j'aimerais vous proposer un meet-up un peu différent, avec un peu plus dans l'échange. Donc, contrairement à d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, puisque c'est plus un meet-up sur de l'échange, plus que sur une démonstration, comme on fait d'habitude. Alors, pour commencer, bonne et heureuse année à tous. J'espère que vous avez tous bien débuté l'année. Donc, une petite présentation rapide. Donc, vous avez là tous les liens pour nous joindre en cas de besoin, si vous avez des questions. Donc, le Twitter, le Facebook, le LinkedIn. Juste un peu de détails sur l'association. Donc, elle a été reprise, on a repris un peu en main l'association courant 2019 à quatre. On va essayer de réorganiser un peu tout ça. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez, voilà, il y a quatre personnes. Donc, François-Xavier, Stéphane, Olivier et moi-même. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter sur les différents liens que vous voyez ici dessus. Si vous avez des sujets de meet-up ou des lightning demo que vous voulez présenter, vous verrez plus tard qu'on est un peu light pour le début de l'année. Donc, ce serait bien qu'on ait des sujets à développer. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Donc, voilà les prochains événements. Donc, pour l'instant, il y en a un de planifié pour HL7-Quad9, donc qui est prévu le 11 février, qui doit être présenté par François-Xavier. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez un sujet que vous souhaitez qu'on aborde, nous, il ne faut pas hésiter à nous le demander. Si vous voulez faire une présentation et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on puisse vous aider à mettre en place cette présentation. Alors, à propos de moi, donc moi, je suis analyste programmeur en informatique industrielle de formation. Donc, formation de base développeur en C++. Je n'ai jamais réellement codé. Dès la fin de ma formation, je suis passé sur de l'admin 6 directement. Donc, depuis une quinzaine d'années. Comme je dis, ceux qui me connaissent savent que je suis amateur de Guinness. Mon Twitter, mon LinkedIn, mon GitHub et mon blog que je commence doucement à remplir un peu plus sérieusement que l'année dernière. Donc, vous aurez le lien, vous aurez un article correspondant à ce meetup sur mon blog. Il doit déjà y être d'ailleurs. Donc, voilà, ceux qui sont intéressés pourront avoir plus de détails sur ce sujet-là. Alors, je voudrais juste remercier au passage le pôle de l'habitat social qui m'a autorisé à utiliser ses locaux pour la présentation. Donc, attendez juste, je crois qu'il y a une personne qui… Non, c'est bon. Donc, le pôle de l'habitat social qui m'a autorisé à utiliser ses locaux pour la présentation. Donc, le pôle de l'habitat social, c'est deux entreprises qui sont regroupées sur le même siège. Donc, c'est Ophéa, qui est mon employeur. C'est le plus gros bailleur social de la communauté urbaine de l'euro-métropole de Strasbourg, avec près de 20 000 logements gérés. Et Habitation Moderne, pour qui je fais aussi l'administration système. Donc, je travaille pour les deux entités, en fait. Et qui gère à réel plus de 10 000 logements, essentiellement sur l'euro-métropole de Strasbourg aussi. Donc, l'agenda, on va déjà voir c'est quoi un profil. On va également voir les différents types de profils, comment les créer. Et un exemple, je vais vous montrer comment moi je les utilise. Mais ce sera juste un exemple. Ici, si vous avez après des infos, ou si vous avez des envies de présenter quelque chose, ou d'expliquer un truc que vous faites vous, si vous avez, il y aura le temps, on pourra faire un petit passage. Alors, c'est quoi un profil ? Un profil, c'est simplement un script PowerShell, tout simplement. Mais un script PowerShell qui est à la non-spéciale, qui se trouve dans un répertoire spécial, et qui s'exécute au démarrage de PowerShell. Alors, il s'agit d'un script PowerShell, comme les autres, je l'ai dit. Donc, il faut penser à activer et à mettre en place les paramètres de l'exécution policy qui vont bien. Parce que par défaut, si vous ne mettez pas la bonne police d'exécution, votre script, quand il va démarrer, il ne s'exécutera pas. Donc, à quoi ça sert ? Alors, tout simplement, faire la customisation de votre environnement. Donc, ajouter des alias, ajouter des fonctions, connecter des drives, et plein d'autres choses. Alors, on peut mettre dedans tout ce qu'on veut, puisque c'est un script classique. Donc, toutes les fonctions, tous les alias, tout ce qui rentre dans un script PS1. Pour ceux qui sont un peu plus anciens, avant l'arrivée des GPP, et qui connaissaient les scripts de connexion Windows, c'est un peu le même principe. Ça permet de tuner votre environnement de travail. Alors, les différents types de profils. Les profils, ça s'applique à un autre, ou à tous les autres. Et ça s'applique à un utilisateur, ou à tous les utilisateurs de la machine. Donc, on va voir que du coup, ça nous fait plusieurs types de profils. Ça nous fait des combinaisons, tous les utilisateurs et tous les autres de la machine. Tous les utilisateurs, ou l'autre courant de la machine. Alors, par hôte, ce qu'on entend, c'est la console PowerShell, CISE, Visual Studio Code. Ça, c'est un hôte pour les profils. On a l'utilisateur courant sur tous les hôtes, et on a l'utilisateur courant sur l'autre courant. Donc, on va voir ce que ça donne dans le détail après. Donc, j'ai mis les combinaisons dans cet ordre-là. C'est fait exprès. Parce qu'en fait, c'est l'ordre dans lequel les profils sont lus et chargés. Donc, en priorité, voilà, on monte. On comprend bien, de toute façon, que si on veut qu'un alias, par exemple, soit disponible pour tous les utilisateurs, sur tous les hôtes de la machine, il faut le mettre dans ce profil-là, dans le All Users, All Host. Les différents types de profils, où ils se trouvent ? All Users, All Host, dans PS Home. Alors, PS Home, c'est la variable qui stocke le répertoire d'installation de PowerShell. Alors, par défaut, pour la console PowerShell, par exemple, pour PowerShell Core, pour PowerShell, pardon, c'est dans C, Windows System 32, Windows PowerShell, V1.0. Pour PowerShell Core, c'est dans C, Program File, PowerShell, et puis C, Sys, Preview, enfin, c'est en fonction de ce que vous avez comme version. Donc, ça, c'est l'endroit où se trouvent les profils pour All Users. Les noms, après, on verra, ça change en fonction de l'autre, pour les users, pour les current users, le profil se trouve dans le $Home, My Documents. Donc, dans C, Users, Username, Mes Documents. Et pareil pour le profil, pour le current host. Ça clique, ça... Ah oui, il y a des gens qui veulent rentrer. J'ai désolé, je reçois les invités de connexion en même temps. Donc, ça, c'est les différents dossiers où se trouvent les profils avec les différents noms. Donc là, on est dans le cas de la console, par exemple, PowerShell ou de l'ISE. Ça, c'est les noms des profils pour ces consoles-là. La variable pour joindre ce profil, il y a une variée qui s'appelle $Profile. $Profile suivi de... Alors, on verra qu'il y en a forcément 4. Donc, on a $Profile All Users All Hosts, $Profile All Users Current Hosts, $Profile Current User All Hosts, et $Profile Current User Current Hosts. Par défaut, dans la littérature, si vous lisez sur les sites Internet ou sur les docs, quand on parle de $Profile, tout court, la variable $Profile, en fait, on parle de $Profile Current User Current Hosts, la dernière. Donc, ça, c'est par défaut. Alors, comment on crée un profil ? Tout simplement, on fait un test pass $Profile. Donc là, comme on l'a vu avant, je teste la $Profile, qui est la valeur Current User Current Hosts, la valeur par défaut. Si ça n'existe pas, on peut créer le fichier, donc new item, item type file, pass $Profile en forçant, et automatiquement, il crée le répertoire dans ces users, username, donc mon username, mes documents, Windows PowerShell. et il l'appelle PowerShell, Profile.ps. Pour l'éditer, tout simplement, Notepad, VS Code, Notepad++, tout ce que vous voulez, il suffit de l'ouvrir et de commencer à mettre dedans des informations. Quand on veut créer le profil pour all users, que ce soit all host ou current host, par défaut, on n'a pas accès, puisqu'on n'est pas admin, donc il faut penser à ouvrir la console en mode admin pour pouvoir créer dans ces Windows System 32, Windows PowerShell V1, le fichier profil, pour pouvoir après le modifier. Pensez bien à passer en admin si vous voulez travailler sur les profils all users. Alors, avant de montrer comment j'ai fait, je voudrais vous expliquer pourquoi moi j'en suis arrivé là. J'utilise régulièrement plusieurs machines, mon portable pro, un PC perso à la maison et des VM sur l'iMac que j'ai aussi à la maison. et je voulais pouvoir récupérer mon environnement assez facilement, quelle que soit la machine sur laquelle je travaille, sans avoir tout à réinstaller ou machin. Donc, il me fallait quelque chose que je puisse récupérer ou remonter assez facilement. Du coup, j'utilise moi les dossiers sauvegardés de OneDrive dans lesquels on stocke mes documents, le bureau et les images. Le répertoire mes documents, comme on l'a vu avant, il contient les répertoires Windows PowerShell et PowerShell, donc les endroits où on trouve le profil et les modules pour Windows PowerShell et PowerShell Core. Et mes documents contiennent également le profil current user all host, comme on l'a vu avant. Donc, l'avantage de mettre tout ça dans un OneDrive, c'est que, quelle que soit la machine, PortaPro, PC, Perso, VM, sur l'iMac, dès que je resynchronise mon OneDrive, je récupère mon profil, mes modules et tout ce qui va bien pour travailler comme j'ai l'habitude de le faire. On va passer sur la démo. Alors, la démo va être assez simple. Je vais juste vous montrer les différents profils. Après, je vous montrerai dans le détail qu'est-ce que moi, je mets dans… C'est assez gros au niveau des… C'est très bien. Oui, c'est bon. Oui, c'est parfait. Bon, OK. Alors, on va continuer. Je vais faire juste qu'il n'y a pas. Voilà, il y a encore quelqu'un qui attend. Donc là, on va juste lister les différents profils. Donc là, on va le faire sur VSCode, sur lequel je suis avec un PowerShell 5.1. Je vais juste faire un petit clear. Ça, on le verra après. Voilà. Donc, AllUser, AllHost. On voit bien que c'est dans ces Windows, System32, Windows PowerShell, V1. Donc, le $PS Home avec tel nom. AllUser, CurrentHost. Avant, dans le slide, on n'avait pas le même nom. Là, on a VSCode Profile, parce qu'on est dans VSCode. Donc, le host, c'est VSCode. CurrentUserAllHost, pareil, dans mes documents, Windows PowerShell Profile. C'est celui-là qui est synchronisé dans toutes mes machines que je récupère avec mon OneDrive. Donc, c'est là-dedans que je mets principalement toutes mes infos. Et CurrentUserAllHost, pareil, dans mes documents, et ils appellent VSCode. Juste pour qu'on puisse comparer, si on l'ouvre avec le Windows Terminal. Voilà. On va faire ça après. On peut... Donc, là, pareil, c'est Windows V1 Profile. Ça, c'est le même. Ici, ça change. Parce qu'ici, maintenant, on n'est plus dans VSCode. On est dans le Windows Terminal. Donc, le Windows PowerShell classique. Et pareil, ici. Alors, pour l'ordre des chargements, l'ordre des chargements, je vais vous redémarrer la console ici. Vous allez voir. Je vous avais montré que ça commençait dans un certain ordre. Donc, il lance bien en premier AllUserAllHost. Ensuite, il lance AllUserCurrentHost. Ensuite, CurrentUserAllHost. Et pour finir, CurrentUserCurrentHost. Ordre des chargements des profils, comme on l'a vu avant. Alors, on va faire le tour des profils. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis dedans. Alors, dans AllUserAllHost, par défaut, moi, j'ai une petite fonction qui vérifie si on lance la console en mode admin, qui dit un petit bonjour et qui met en rouge si c'est de l'admin et en normal si c'est de l'utilisateur classique. Et qui met un petit message AdministratorMod dans le titre de la fenêtre. Donc, on le voit ici. Là, c'est écrit normal mode. Hello, you are like normal mode. Si je lance le terminal en administrateur, Là, je suis en PowerShellCore. Et comme c'est sur AllUserAllHost, ça s'applique aussi. Et là, effectivement, il me met en rouge avec AdministratorMod pour que je sache que je suis en mode administration. Donc, là, voilà. Alors, une partie des modules que j'utilise régulièrement, donc, du coup, je veux les avoir sur toutes les machines sur lesquelles je travaille. Donc, par défaut, je me suis créé une petite fonction qui, si les modules ne sont pas disponibles, il me les installe automatiquement. Donc, voilà. Je charge les modules. Si le module n'est pas disponible, je l'installe automatiquement. Donc, que je me connecte à une nouvelle machine, que je formate ma machine, que j'arrive chez moi à la maison, dès que je lance PowerShell, si les modules ne sont pas live, il les installe. Alors, PS3 de live, j'ai découvert ça en préparant cette présentation. J'ai notamment cette fonction-là. Alors, pour l'instant, c'est une fonction qui, en fait, qui rajoute la paire fermante automatiquement sur une paire parenthèse ouvrante, un crochet, ou voilà. Donc, ça marche en PowerShell Core, ça ne marche pas en Windows PowerShell. Je ne sais pas pourquoi. Donc, typiquement, quand on tape des lignes de code, donc là, en PowerShell classique, je crois qu'il n'y a que les parenthèses qui fonctionnent. Automatiquement, quand on tape une parenthèse, il met parenthèse fermante et il nous place au milieu pour pouvoir directement taper le... Pareil, quand on veut saisir un paramètre, automatiquement, il nous met... ces deux-là fonctionnent sur PowerShell. Ça, ça ne fonctionne pas sur PowerShell. Je ne sais pas pourquoi. Mais sur Core, les quatre fonctionnent. Donc, c'est une petite fonction PS Readline que j'ai trouvée. Voilà, quand on tape des lignes rapidement pour faire des tests et tout, c'est assez pratique. Donc là, effectivement, les quatre fonctionnent. Donc, PS Readline, c'est assez puissant. J'ai commencé à découvrir ça. Je vais regarder un peu plus loin, mais pour l'instant, je n'ai utilisé que ça. Et ça, c'est l'inverse. C'est la parenthèse fermante. Quand on a une parenthèse ouvrante et qu'on appuie sur parenthèse fermante, automatiquement, il la saute, il ne la met pas parce qu'elle est déjà mise. Donc ça, c'est dans mon All Users, All Host. Donc ça, je veux que tout le monde l'ait. Current Host. Donc là, je ne peux pas le lancer ici parce que sur ce host-là, VS Code, je n'ai pas de... que je n'ai pas de profil. Donc, il faut que je le lance à partir d'un host où j'ai un profil. Mais il ne fait pas grand-chose. Voilà. J'ai juste mis dedans pour vous montrer dans la démo au démarrage qu'on passe bien par ce host-là en deuxième. Donc, dans celui-là, moi, je n'utilise pas. Current User All Host. je crois que ce n'est pas rien dans celui-là. Alors dans celui-là, je fais tout ce qui est de la gestion de mes credentials parce que typiquement, ben voilà, j'ai les variables... j'enregistre mes credentials dans un répertoire. Pareil, sur chaque machine, j'ai mon petit répertoire, j'ai mon répertoire et ça me permet de directement à voir sur... Alors là, chaque machine crée son dossier et je me retrouve avec mes credentials dans chaque machine où je travaille les mêmes credentials. Donc, j'ai un cas d'admin, j'ai un cas d'admin Office65 et j'ai mon cred user qui est mon compte classique. C'est pareil, je l'utilise dans beaucoup de fonctions pour me connecter très rapidement à mon credential de l'art-credd admin et c'est parti. Alors, juste pour expliquer rapidement un nom l'endroit où ça se met, donc dans le cred pass avec le nom du fichier XML. c'est importe et exporte clics XML. Je l'ai déjà montré dans une présentation et il y a un article sur mon blog pour ceux que ça intéresse. Donc, je télécharge à l'ouverture chaque credo shell et j'en crée une variable. Comme ça, après, je la retrouve dans mon environnement et je peux l'utiliser dans tous mes scripts. Voilà, j'ai une fonction connect exchange online, pareil. Typiquement, on voit qu'ici elle va utiliser automatiquement Créadadmin Office 365 pour me connecter très rapidement à Office 365. Je l'utilise tous les jours, c'est mon outil. Je suis admin exchange en même temps. J'ai une petite fonction. Alors, Pop GitHub, pareil. Donc, ça, c'est pareil. C'est des trucs que j'utilise régulièrement. Alors, par défaut, j'ai mis quelques repos où je vais très souvent. Alors, ceux qui ne sont pas dedans, vous ne sentez pas frustrés. par exemple, voilà, ça m'ouvre automatiquement, directement, le GitHub de François-Xavier. Dès que ma machine voudra bien se réveiller. Voilà, on va bien que c'est... Donc, c'est des sites sur lesquels je vais régulièrement pour piquer des idées ou des infos. voilà, je les ai mis en direct pour pouvoir me connecter très rapidement aux différents repos. Alors, c'est des trucs tout bêtes, mais sur une journée, quand on est sur la console, plutôt que d'aller ouvrir un IE ou un Crowroom, un Firefox ou un Edge ou machin, un petit PGH, on arrive sur le GitHub qui nous intéresse. C'est un cas de temps. Pareil, sur une petite fonction, que j'ai appelée OpenHear. Donc, pareil, je suis dans un répertoire OPH, boum. Ça m'ouvre directement sur le répertoire dans lequel je suis là. Et le prompt. Alors, ça, c'est une fonction spéciale dans les profils. Là, on pourrait faire presque un meetup complet là-dessus qui permet de tuner le prompt, clairement là. Donc, moi, j'ai un prompt assez simple. J'applique le dernier le dernier dossier dans le répertoire où je me trouve pour ne pas avoir le nom complet. Donc, juste Laurent Linart, la fin. Et j'affiche le temps d'exécution de la dernière commande. Plus par curiosité que par... Voilà. Quand je fais un connect exchange online, boum. Il va mettre quelques secondes mais il va me dire voilà, j'ai mis 11, 12, 13 secondes à me connecter. C'est plus de la curiosité. Donc, ça, le prompt, c'est un truc que là, si vous voulez plus de détails, il faudra peut-être qu'on fasse quelque chose ou un lightning démo là-dessus parce que ça peut aller très loin. On va voir après. Je vais vous montrer un module qui a été créé qui permet d'aller encore plus loin que ça. Donc, voilà. c'est un prompt que j'aime bien avoir. C'est un 23 secondes pour se connecter. Ça m'a connecté au... Donc, ça, c'est ce que j'ai dans mon profil CurrentUser AllHost. Et celui-là, je crois que j'ai rien dedans si je ne me trompe pas. Voilà. Juste l'affichage comme quoi il lance bien ce script-là. Donc, en gros, moi, j'utilise celui-là. Donc là, j'ai découpé mon profil pour vous montrer que quand on démarre une console, il passe bien par tous les scripts. En temps normal, j'ai tout dans un seul... Voilà. C'était juste pour bien vous montrer ça. En temps normal, moi, j'ai tout dans mon CurrentUser AllHost parce qu'il est dans mes documents et que, automatiquement, je le récupère sur toutes mes machines. Donc, effectivement, ici, en coche-fuyant PowerShell Core ou là, je ne l'ai pas touché. Je fais un code de la Profile CurrentUser AllHost. En temps normal, mon profil ressemble plutôt à ça. Là, c'est tout ce que vous avez vu mais dans un seul profil. comme dit, l'avantage, c'est que comme il est synchronisé, je me connecte à la maison chez moi. Si au boulot, je me rajoute un module ici, j'arrive à la maison, je lance ma console PowerShell, boum, il installe le module automatiquement. Alors forcément, au chargement, c'est un peu plus long puisque quand il manque un module, on va prendre... On a quoi ? On a... Plaster, hop. Donc là, Plaster est désinstallé mais si je me reconnecte, automatiquement, il va me le remettre. Donc pareil à la maison, pareil sur n'importe quel PC où je me connecte à partir du moment où je synchronise mon OneDrive avec les dossiers sécurisés. Alors ça, c'est le pendant de jouer avec les profils, c'est qu'au bout d'un moment, on peut se retrouver avec des profils très longs au chargement. Donc là, il a mis deux secondes. Là forcément, il installe Plaster donc il va prendre un peu plus de temps. Mais après, une fois que c'est fait, c'est assez rapide. C'est vraiment le premier lancement. Voilà. Maintenant, une fois que c'est fait, quand on se reconnecte, il n'y a plus de souci. Ça va plus vite. Donc moi, c'est vraiment dans cette utilité-là que j'ai commencé à regarder, c'est de pouvoir me dire typiquement, moi, ce qui m'intéressait, c'était les cranes on shell parce que je stocke tous mes cranes on shell dans des variables automatiquement. C'était d'avoir des fonctions connecte-exchange, OPH, PGH, ce genre de trucs. C'était plus ces choses-là qui m'intéressaient et le fait que ce soit dans un endroit qui est synchronisé et que je peux récupérer sur n'importe quelle machine. Je fais beaucoup de tests sur ma machine, du boulot et je la réinstalle très régulièrement. Et du coup, c'est pratique d'avoir tout dans OneDrive et dès que je synchronise, je récupère automatiquement tout ça, c'est synchronisé. Et voilà, je récupère automatiquement mon Windows PowerShell avec mes modules, tous ces trucs-là et le profil qui est là. Donc voilà, en gros, à quoi ça me sert les profils. Je voulais juste encore vous montrer justement Powerline. Je l'ai mis là mais je n'ai pas encore commencé à jouer avec. je vais vous montrer un peu à quoi ce qu'on peut faire avec. C'est un petit… Hop ! Encore une fois, comme Better Credential que je vous ai déjà présenté, c'est Jekul qui a fait ça. Powerline, donc ça permet de faire des prompts vraiment super jolis. Donc là, typiquement, voilà, ça permet de faire ce genre de trucs-là. Je pense que vous avez déjà vu dans des démos sur les PS Conf U ou machin. Enfin voilà, il est… Hop ! Vas-y, arrête. Voilà. Ça permet de faire ce genre de prompt un peu plus classe. Voilà, avec du GitHub, avec machin. C'est assez sympathique. Je n'ai pas encore eu trop le temps de regarder. On me l'a donné il y a une semaine ou deux. Puis c'est assez… Enfin, j'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et il y a autre chose qu'on m'a signalé il y a quelques semaines, c'est PS Profile. En PS Profile, c'est carrément un profil, c'est carrément un module pour gérer vos profils. Donc là, pareil, je vous laisserai regarder si vous êtes intéressé, mais c'est vraiment… Là, c'est pareil, ça a été… Ils se sont allés très loin et ça permet vraiment de faire… On importe un module. On importe le module et derrière, on ajoute des crédits dans le chat automatiquement. C'est géré dans un fichier de module en XML. C'est vraiment bien foutu. Et là, pareil, il faut un peu mettre les mains dedans parce que c'est assez touchy comme… C'est du beau boulot qu'ils ont fait là-dessus. Donc là, c'est deux choses que je pense que je vais travailler un peu. Surtout PS Profile, peut-être moins Powerline parce que finalement, un simple prompt là me suffit largement. je n'ai pas besoin d'avoir des détails à gogo. Mais PS Profile, c'est un truc qui pourrait être sympa pour la suite. Donc voilà, j'ai terminé ma partie. Si vous avez des questions ou… N'hésitez pas à ouvrir les micros parce qu'on va se faire pas… Il y avait une question de Émile. il demandait est-ce que ça migre bien un profil All User All Host dans System32 quand tu appliques un feature update ? J'imagine ce qu'il veut… Si je me trompe là, Émile, corrige-moi, mais je pense que ce qu'il veut dire c'est que quand tu mets à jour ton Windows avec une nouvelle feature, est-ce que ton profil est gardé ou pas ? Il n'a pas de micro, OK. Quand tu passes sur une nouvelle version de Windows par exemple, ce genre de choses ? Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut dire. Ouais, les profils sont gardés puisque quand tu fais une mise à jour nouvelle feature de Windows 10, une nouvelle version, par défaut, si tu ne fais pas une réinstallation de zéro, il garde tes infos. OK, cool. C'est le genre de truc, typiquement, je ne le fais pas parce que je pars toujours d'une installation de zéro. Moi, je réinstalle toujours tout. Comme je disais, je réinstalle très régulièrement mon machine parce que je fais beaucoup de tests, je suis avec le Windows 10 en technical, des fois la machine ne marche plus, je suis obligé de la réinstaller avec une version précédente, c'est un peu le bordel, mais je suis un peu joueur avec ça. C'est pour ça que j'ai tout mis dans mon OneDrive, quand je réinstalle ma machine, je synchronise, c'est terminé, je risque de faire tout. Ah, c'est cool. Moi, j'utilise aussi un mix un peu, j'avais vu que tu utilisais ton OneDrive, moi, j'utilise un mix de OneDrive et de GitHub. Mon profil, en fait, je le mets sur GitHub et en fait, mon profil pointe vers mon GitHub, en fait. Moi, c'est vraiment tout. J'ai pris le parti de tout mettre sur OneDrive parce que l'avantage, c'est que OneDrive, il est intégré à ma suite office. Donc, dès que je me connecte, boum, je lance la synchro et je récupère tout de suite GitHub. il faut encore installer Git, faire des synchros, machin. Là, c'est un peu plus rapide avec OneDrive directement. OK. Surtout avec Intune et Autopilot où tu peux directement configurer pour ton OneDrive automatiquement pour qu'il se connecte avec tes documents et donc là, tu n'as même rien à faire. Ils s'incronisent tout seul. C'est cool. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sinon j'avais d'autres commentaires. Vas-y, vas-y. Moi, le truc que j'utilise aussi beaucoup, c'est PS Readline que tu as montré. Il y a deux choses que j'utilise absolument qui est toujours dans le profil. Je vais le mettre dans le chat. C'est ces raccourcis-là. Donc, si tu veux le montrer à l'écran, tu vas les mettre dans ton profil. Je ne sais pas si les gens dans l'audience l'utilisent ou pas. vas-y, ne vais pas me baisser ça, je ne peux pas avoir le chat. Attends, je vais mettre du blabla comme ça, tu le verras. Oui, c'est bon, c'est bon. OK, cool. En fait, si tu utilises ça, les history-searches, oui. En fait, si tu commences à taper une commande, puis c'est une commande que tu as tapée plusieurs fois dans le passé, tu peux aller sur la touche du haut et du bas et il va te lister toutes les commandes qui commencent de la même façon. Oui, ça, je n'ai pas encore mis dans mon profil et j'ai aussi vu pareil, en PS Readline, un truc où quand tu tapes des credentials ou un truc sécure ou une clé SSH ou un machin, il ne le met pas dans l'history, il ne le garde pas. Il n'enregistre pas dans l'historique les commandes dans lesquelles il y a des credentials ou des SSH ou des choses comme ça qui apparaissent. Tu peux définir des mots clés qui sont exclus de l'historique. Je trouvais ça pas mal aussi, je ne l'ai pas encore mis mais c'est vrai que PS Readline, je l'ai découvert là en préparant le Viteb et c'est assez puissant comme truc. Je suis loin d'avoir fait le tour encore. Vraiment pareil, j'ai juste quelques fonctions. Mais c'est vrai que la commande, j'utilise très régulièrement la console et le fait de pouvoir juste faire des parenthèses ou ce genre de trucs directement sans être embêté, sans avoir besoin de faire parenthèse fermante, parenthèse fermante, c'est un petit gain de temps assez sympathique. Quand tu dois taper des lignes de commande, c'est assez sympa. j'avoue que c'est pratique, je devrais mettre ça aussi dans mon profil. Alors comme dit, ça ne marche pas sur Windows PowerShell, ça ne marche que sur PowerShell Core, je ne sais pas pourquoi. je n'ai pas trouvé, j'ai cherché un peu. Sinon, les autres trucs que je fais, je pense que tu l'as mentionné, mais c'est le petit truc comme changer le dossier dans lequel je suis, au démarrage, changer le prompt, tu en as parlé, je mets à jour mon aide aussi. Oui, je vais lancer un background job qui va faire le update help au démarrage. ça je ne le mets pas parce que c'est un truc qui souvent prend du temps quand il y a de l'aide à mettre justement. Moi justement, je fais un background job donc ça ne ralentit pas ma session. Oui, d'accord. Ça a changé les couleurs, tu en as déjà parlé. Oui, je mets en rouge au moins le prompt quand je suis en admin histoire de bien voir que je suis en admin. Oui, je fais exactement la même chose. Je fais aussi un autre truc, c'est un peu pour apprendre des choses mais ce que je vais faire c'est que je vais trouver une commande au hasard puis je vais montrer l'aide. Oui, ça j'ai trouvé ça sur un site aussi, je pensais le mettre dedans. Ça fait une mini formation tous les matins quand tu vois, c'est bien. Ça tu fais genre un getcm, un getrandom, je ne sais plus c'est quoi, un getrandom puis après tu fais une get help, un get window, un truc comme ça. Il y avait aussi un autre truc que j'utilisais beaucoup dans le command prompt, c'était la commande where, je peux le taper. Oui. C'est quand tu fais where CMD par exemple ? Oui, ça je te l'avais piqué à un moment donné. Ok. En fait, ça te permet de savoir où est la commande ? Je ne l'ai pas remis dans la dernière version parce que j'ai tout refait mon profil parce qu'à la base, j'avais fait un profil qui était beaucoup plus simple pour créer les variables, je ne passais pas par ce genre de truc. Là, j'ai essayé de vous faire un truc un peu plus touchy histoire que ce soit joli qui ait un peu de contenu mais à la base, je faisais juste un if existe sinon crée. Ce n'est pas... Ouais. C'est ça fait le boulot au terme. Ouais, c'est juste histoire d'avoir un truc un peu plus touchy histoire d'avoir des choses à discuter. Par contre, on avait qui qui posait un truc là ? Est-ce que ça fonctionne une sorte de parenthèse quand tu sélectionnes des caractères dans ta console ? Non, je ne crois pas. Sélectionner puis taper parenthèse pour voir si ça aimait autour, je ne crois pas. Alors, merde, j'ai cliqué ça dans les trucs. Par exemple, si je fais des tests, je n'ai pas essayé, tiens. Ah non, voilà. Mais je suppose que ça doit être faisable puisque PS3 line, il s'est quand même joué sur les... Il récupère les clés, les arguments, il sait où tu es par rapport à la ligne, au curseur. Je suis personné que ça doit être faisable. Il refait des 7 curseurs position, des get buffer state, donc à mon avis, il doit y avoir moyen de lui dire que si c'est une sélection, tu mets une parenthèse avant et une parenthèse après. Ça, il faudrait chercher. Mais je suis quasiment sûr que ça doit être faisable. En touchant un peu... C'est ça que tu veux savoir, Alice ? Je pense que c'était ça, oui. Oui, OK. Sinon, j'avais une dernière. Moi, c'est juste des petites fonctions qui m'aident. J'avais une fonction, peut-être que tu l'as vue aussi dans le profil qui s'appelait CLX. Non. OK. En fait, quand tu fais CLS, normalement, ça efface tout sur ton écran. Oui. Et en fait, la commande CLX, c'est une petite fonction. En fait, lui, ça fait juste monter l'écran. D'accord. Ça ne fasse pas le reste. Ça fait comme si tu avais un clear screen. D'accord, oui. Mais en fait, ça fait juste monter le curseur. Oui, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était les modules. Parce que comme dit, je passe une machine à l'autre régulièrement et les credentials. C'était vraiment le truc. Moi, j'aime bien avoir mes credentials. Comme ça, je peux les utiliser. Je me connecte régulièrement sur des machines à distance. pareil, interps session, mon computer name, mon cred on shell, cred admin, boum, terminé. Je ne m'embête pas. Et est-ce que tu, au niveau entreprise, est-ce que toi, tu déploies des profils pour tes users ou est-ce que c'est juste pour toi ? Chez nous, on n'utilise pas, officiellement, on ne fait pas de PowerShell ici. Donc, c'est un peu compliqué. Je suis le seul à en faire. Mes collègues n'en font pas. Et on n'a pas une grosse équipe. On est trois admins. Donc, c'est plus pour moi. C'est vraiment... Ok. D'autres questions ? Il y a une autre question. C'est ça. C'est énorme. Non, pas de plus rien. C'est bon. Donc, voilà, sur le blog, j'ai mis l'article. Voilà, vous retrouverez toutes les infos. Il y avait quelqu'un qui voulait voir ton profil tenant 305. Pour la connexion ? J'imagine que c'est pour ça, oui. Bon, après, c'est une connexion, c'est... Alors, attends, connection, voilà, c'est ça. Alors, c'est pas bien, il y a du global. Il ne faut pas regarder. C'est très vieux, c'est une de mes premières fonctions. Voilà, je fais juste une new PlayStation et puis avec l'URL, les credentials que j'ai mis avant, boum. Puis après, je l'ouvre, point barre, avec un préfixe pour pouvoir retrouver mes fonctions. Je les préfixe tous avec O365, comme ça, quand je fais un get O365 mailbox, par exemple. À l'époque, on avait un server exchange, donc je faisais la différence comme ça entre le get mailbox sur exchange et le get O365 mailbox sur O365. Donc, je préfixe tout. C'était ça la question ? Je pense que c'était ça. Si tu as juste ça qui est relié à O365, ça doit être... Oui, c'est que ça. Ok. Mais voilà, c'est comme dit, c'est juste pour pouvoir faire un... Ça me dit quelque chose, je pense que j'avais un truc comme ça, similaire dans mon profil. Du coup, voilà, comme j'utilise, je suis admin exchange et maintenant, je m'occupe d'O365, donc du coup, c'est pratique de pouvoir organiser une session rapidement. À l'époque, j'avais même du RDP, j'avais une fonction que tu faisais RDP avec le nom de la machine derrière, ça trouve automatiquement un RDP, mais bon, maintenant, j'utilise un ribot, machin, donc c'est plus simple, je m'embête plus avec ça. Mais voilà, tu as des tas de petites fonctions comme ça. Pareil, le GitHub, je l'ai rajouté il n'y a pas longtemps parce que j'ai passé beaucoup de temps à me balader sur vos GitHub pour trouver des infos, machin et tout. Donc, ceux sur lesquels je vais régulièrement, je me suis fait une petite fonction qui permet de d'accéder rapidement, c'est un truc de fainéant. Moi, je vois plus comme le bon côté de la fainéantise, c'est que tu veux faire ton travail plus vite. Oui, c'est ça, c'est juste. En plus, j'ai une sale manie, c'est que j'utilise un truc, je ferme la fenêtre, je ne peux pas avoir un navigateur ouvert avec 50 onglets, donc je vais voir sur ton GitHub, j'ai cherché ce que je voulais, je ferme le navigateur puis deux secondes après, il faut que j'aille chez Stéphane, hop, je roule le navigateur. J'ai une sale manie de fermer toutes mes fenêtres, je ne supporte pas d'avoir des fenêtres ouvertes, donc après, pour aller vite, du coup, je gagne du temps avec ça. Il y avait un truc que tu as mentionné aussi au début, tu parlais que, bon, il y a plusieurs types de profils, si par exemple, je déclare une variable dans chacun des profils, c'est quel profil va prendre de... C'est dans l'ordre. C'est dans ce... Ouais, il le prend dans l'ordre où on l'a affiché avant, donc voilà. D'accord, donc si je déclare la variable dans les quatre profils, ça va être le dernier qui va avoir le dernier mot. D'accord. Cool. Par défaut, il écrase à chaque fois la variable. Super. Il y avait un autre truc que Emin a mentionné tout à l'heure, c'est que tu as une fonction qui s'appelle OPH, qui est en fait qui lance Explorer. Oui, là. Et moi, comme Emin, j'utilise aussi InvokeItem, la place. Ça fait la même chose. À la base Explorer ? Ouais, en fait, j'utilise II parce que tu as... D'accord. De fois I, c'est l'alias d'InvokeItem. Après, je n'ai pas parlé des alias parce que moi, je n'en utilise pas. Ok. J'essaie de me forcer à utiliser les commandes entières pour justement, quand je code après, ne pas partir sur des alias et que le code soit évisible. Donc, je me force à taper toutes les lignes de commande. Mais c'est vrai qu'on peut mettre des alias dedans, on définit des alias perso quand on n'est pas obligé. Moi, je me dis surtout pour le profil. Là, je me permets de mettre des alias en profil parce que je me dis bon, c'est juste moi pour être plus rapide. Ouais, oui. Donc après, oui, le code que je vais publier à l'extérieur que les gens vont utiliser. Là, tu fais l'effort de mettre la commande au complet avec les paramètres, etc. Ouais, exact. Bon, du coup, voilà, je me force. Après, c'est vrai que quand j'écris toute la journée, comme je dis, PowerShell, ici, on n'en fait pas, je n'en fais pas toute la journée. J'en fais parce que quand je dois administrer Office 365 ou un serveur ou aller sur une machine, ce genre de choses, donc du coup, je ne tape pas 36 000 lignes dans la journée non plus. Donc, je peux me permettre de taper les commandes entières. Ouais, je ne code pas non-stop. Il y avait Emine qui mentionnait que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un get credential et débute son profil. Puis, en fait, il met comme une valeur par défaut dans la variable PSDefaultParameterValues. Ça fait que quand il utilise l'invoque command, ça va réutiliser son credential qu'il a défini. Ouais, bon, moi, je suis parti sur le fait de, avec cette fonction, parce que du coup, si je teste la création de la variable et si ça ne marche pas, je fais get credential et je la remplis une première fois et j'en fais un export qui est XML et après, je la réimporte. Et du coup, je l'ai pour la fois d'après. Donc là, c'est pareil. Si demain, je vire mon profil ou je réinstalle ma machine, la première fois que je lance ça, il va essayer de faire ça et il n'y arrive pas, il va me faire un get credential, mot de passe utilisateur, boum, il me le met dans un fichier XML et puis c'est réglé. Et après, j'ai un fichier par machine puisque le fichier XML il est codé pour la machine et pour l'utilisateur. Donc je crée dans le dossier un sous-dossier pour chaque machine sur laquelle je suis et puis c'est fait. C'est cool, c'est nice. Je n'ai pas d'autres questions ou d'autres commentaires qui me viennent en tête. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience ? Ça veut dire en fait qu'à chaque fois que tu réinstalles ta machine, tu dois régénérer tes fichiers XML. Oui, une première fois. Alors au début, je les mettais dans mes documents, pareil puisque c'est synchro, mais je ne sais plus pourquoi je les virais. Je ne sais plus pourquoi. Puisque à un moment donné, je les avais dans le répertoire qui est synchronisé dans OneDrive. C'est vrai que je pourrais rester. Je ne sais plus pourquoi je les virais peut-être. Parce que vu que tu réinstalles ton poste, ce n'est plus le même ordinateur. Je pense que c'était ça. Je pense que quand je réapportais de toute façon, ce n'était pas crypté de la bonne façon parce que ce n'était pas le même poste. Du coup, ça, c'est le seul truc où je souviens de refaire. Mais bon, c'est trois mots de passe à saisir. Ce n'est pas la main à voir. Tout le reste est fait automatiquement. Après, l'alternative, ce serait le coffre pour Windows. Avec Beta Pradential, c'est ce que ça fait. Ça écrit dans le Vault directement. D'accord. Beta Pradential, j'ai cru pareil la présentation que j'avais faite. ça écrit directement dans le coffre pour Windows. Mais là, le problème, c'est que ce n'est pas portable. Tu ne peux pas le mettre sous un Linux. Là, en codant un peu, tu peux changer les répertoires par défaut et que ce soit un Linux ou un Windows, le profil peut marcher. En exagérant parce que ça ne marchera pas mais dans l'idée. le Beta Pradential, il travaille vraiment avec le coffre pour Windows donc tu ne peux pas le mettre ailleurs. Mais ça marche bien aussi. Mais moi, je suis parti sur le fichier avec XML, je trouvais ça plus facile. Je peux comprendre. Voilà. Il y a encore des questions ? Dans le chat de Silky. Il demande c'est quoi le meilleur moyen pour sécuriser. Des mots de passe de session PowerShell. Moi, je pense que le export et l'import de l'XML, je trouve que ce n'est pas mal. C'est ce que j'utilise moi maintenant. Alors, attends. Parce que c'était quoi les... voilà. C'est qui qui a posé la question ? Il faut qu'il aille sur mon blog, il verra. Il y a toute une explication sur les credentials que j'avais faites à l'époque où j'explique de façon le simple GetCredential, le Convert from SecureString et après le ClickSML. Oula, pour moi, c'est vraiment, je pense, après sécurisé, je ne suis pas un spécialiste de la sécurisation je ne suis pas un gros parano non plus. Donc, je pars du principe que vu comment c'est crypté sur le poste, ça doit être largement suffisant. Là, quand c'est crypté comme ça, le mot de passe, je ne vois pas comment le... La façon la plus sécurisée, c'est que le mot de passe ne soit pas sur ta machine du tout. C'est que tu as un système externe qui va le rouler pour toi, mais... à l'époque, j'utilisais KeepPasse aussi, j'avais tout le mot de passe dans un KeepPasse, mais là, c'est pareil, il faut avoir la base synchronisée et tout, c'est un peu chiant. Donc, voilà, mais je suis parti sur ce principe-là. Mais effectivement, il y a des modules pour KeepPasse aussi qui permettent d'aller taper directement dans KeepPasse. Aujourd'hui, je suis des Dashlane, je pense qu'il doit y avoir des modules aussi qui permettent d'aller attaquer un Dashlane directement. Et oui, c'est vrai que voilà, je stocke comme ça, je sais que ce n'est pas très... Mais vu que mon admin réseau de sécurité ne fait pas de PowerShell, donc du coup, il ne me dira rien. Ok, c'est cool. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on peut arrêter là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux aller parler peut-être, Laurent ? Non, non, c'est bon. Donc, juste rappelez, n'hésitez pas, si vraiment, comme je dis, même si vous n'êtes pas à des présentations, moi, c'est ma deuxième, je n'en ai pas fait tellement que ça, contactez-nous. François-Xavier a l'habitude de faire des prêts, Olivier aussi, Stéphane aussi, il en fait des plus grosses que chez nous, donc ils participent à des grosses conférences, donc ils ont l'habitude de faire des présentations. On peut vous aider, on peut vous aider à mettre en place tout ça. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à vous lancer, notamment sur les Lightning Demo, où là, c'est vraiment pour prendre pied, c'est pratique, c'est une petite démo de 10 minutes, donc ce n'est pas trop long, il n'y a pas trop de travail pour la préparer, donc c'est vraiment, il ne faut vraiment pas hésiter. Si vous avez des sujets mais que vous n'osez pas le faire, donnez-nous les sujets que ça nous donne quand même des idées, des choses à présenter. Après, on peut toujours nous développer dessus. Oui, c'est clair. C'est cool. De toute façon, on va se retrouver, donc a priori, on se retrouverait le 11 février pour parler de PowerShell 7 qui devrait être sorti d'ici là. Donc, voilà. Donc, on se retrouve le mois prochain. Petite fin. Ah non, pas d'Azure AD. J'en fais de l'Azure AD puisque j'ai vu Office 365, mais je fais très peu de choses dessus. Ça dépend de ce que tu veux. Est-ce que tu dis comme Tools ? Elisabeth, je ne sais pas de quoi tu parles. Non. Au pire, on peut poser avec… Je ne sais plus. OK. J'imagine, au pire, tu peux continuer la conversation sur Slack et demander directement à Laurent. plus tard, quand j'arriverai à la maison. Ouais. OK, cool. Puisque là, il faut que je libère les lieux avant de me faire bouffer par les pitbulls. Cool. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Encore bonne année, bonne soirée. Puis on se retrouve le… C'était quoi ? Le 11 du coup ? Le 11. Le 11, c'est vrai, ouais. Ouais. Merci, Laurent. OK. Salut, bonne soirée. Merci. Je coupe l'enregistrement. C'est terminé. Cool. Super, merci, Laurent.